Bonsoir à tous, et bien prenons encore un court instant en compagnie de notre Jésus pour l'aimer, le louer, le bénir, le glorifier, l'adorer, le consoler, lui offrir des réparations divines au nom de tous, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important pour nous, que c'est notre Jésus, notre bien, notre Seigneur, notre tout, que nous avons besoin de lui, nous avons tellement besoin de lui. Nous allons prendre ce temps pour écouter ce qu'il a à nous dire, nous laisser transformer, façonner par toutes ces paroles magnifiques, ces paroles d'amour, ces paroles créatrices. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et Jésus, jusqu'à mon dernier souffle, je te donne l'autorisation pour que tu fasses tout en moi. Viens continuer ta vie en moi, viens prolonger ta vie en moi, viens utiliser toute mon humanité, viens utiliser mes mains, mes yeux, mes pieds, mes paroles, mes pensées, mon souffle, mes battements de cœur, tout est pour toi Seigneur. Je veux faire ta volonté, je ne veux plus faire la mienne, je veux que ce soit toi qui puisses rayonner de ma personne, que je puisse être un petit tabernacle d'amour pour toi, que mon âme puisse être un petit lieu de repos où tu viendras déposer tes peines, tes amertumes, tes douleurs, où tu viendras te réjouir Seigneur. Fais de moi ce qui te plaira Seigneur et permets-moi de travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi Jésus, je te supplie de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat pour que je puisse être ce petit instrument entre tes mains. Jésus, je veux te remercier infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tout cet amour que tu nous donnes. Je veux vraiment te remercier au nom de ceux qui ne te remercient jamais en fait. Et je veux te remercier pour ta miséricorde, ta miséricorde sans borne, toi qui nous accueilles après chacun de nos péchés, chacune de nos chutes. Il suffit qu'on revienne à toi Jésus, que nous allions nous confesser et tu pleures de joie, tu nous prends dans tes bras alors que nous t'avons couronné d'épines, que nous t'avons flagellé, cloué, craché dessus. Et bien tout ça pour toi n'a plus d'importance si nous revenons à toi, tu nous prends, tu nous prends contre ton cœur, tu nous enchaînes à toi, tu nous recouvres de tes baisers, de tes larmes. Tu nous laves, tu nous laves complètement, tu prends nos misères, notre gros paquet d'ordures qui ensevelit notre âme, qui étouffe ta divine volonté. Tu prends tout et tu sanctifies tout, tu rends tout lumière, tu nous rends saints, tu nous fais grandir dans cette ressemblance avec toi. Je ferai des pécheurs les plus grands saints s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Vous imaginez les plus grands pécheurs, les plus les péchés, s'ils reviennent à Jésus et qu'ils ont foi en son pardon, en sa miséricorde. Et bien Jésus fera de ses âmes les plus grands saints. Alors Seigneur donne-nous cette grâce de toujours revenir à toi et merci, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour toutes ces lumières, tous ces cadeaux en fait. Je me rends bien compte que tout est grâce, merci Jésus, merci pour ces enseignements du livre du ciel qui sont tellement bouleversants, tellement brûlants de ton amour Seigneur. Merci pour ce grand cadeau qu'est la vie dans ta divine volonté, donne-le nous Seigneur. Nous te le réclamerons jusqu'à notre dernier souffle. Merci pour ta maman qui est un guide pour nous, qui est vraiment un modèle, qui est notre maman, qui est notre reine. Merci pour elle. Jésus, merci pour tout. Et je te demande pardon. Et bien pour toutes ces fois où nous ne sommes pas dignes de ton amour, où nous ne répondons pas à ton amour, pour toutes ces souffrances, quand ta divine volonté est asphyxiée et vraiment agonisante dans notre cœur, toutes ces fois où nous préférons être en rupture avec son divin fiat, où nous préférons agir seul, sans toi. Pardon pour toutes ces fois où nous te faisons souffrir en te crucifiant, Jésus, en vraiment te tournant le dos, en fermant nos cœurs, en étant indifférent à ton amour, en n'y répondant pas, en étant vraiment uniquement centré sur nous. A chaque fois que nous te faisons souffrir, nous faisons souffrir également ta maman. Alors c'est à tous les deux que je te demande pardon au nom de tous. Pardon pour les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, ceux qui sont vraiment en train de chuter continuellement dans les mêmes péchés. Pardon pour toutes les fois où vraiment nous n'entendons pas des inspirations, que nous les étouffons. Pardon pour tous les péchés par manque de charité, par manque de compassion. Tous ces péchés faits à cause de mauvaises rencontres. Pardon pour tous les péchés des âmes qui te sont consacrées. Pardon pour tous les péchés des âmes qui se dirigent vers la perdition. Pardon pour tous ceux qui font des sacrilèges, des blasphèmes, des rites sataniques. Pardon au nom de tous. Et je veux profiter de cet instant pour tous les deux, toi et ta maman, Jésus, vous recouvrir de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit-Saint, de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives. Et je veux vraiment vous prendre tous les deux dans les bras, vous offrir toutes les prières, les dévotions, les sacrifices, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Je reprends tout ça, je récapitule tout ça. Et je plonge tout dans l'acte unique et éternel, vraiment dans ce grand bain qui est ta divine volonté, Jésus. Je refais tout pour que tout soit magnifique, que tout soit divinisé. Et je t'offre tout maintenant à ce gros paquet d'amour. J'ajoute tous les actes accomplis par toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et puis j'ajoute mon amour tout petit, tout imparfait, mais greffé à ce gros paquet d'amour magnifique. Tout ton amour à toi, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création. Tout ton amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Et vraiment, je t'offre tout cet amour. Et comme je t'offre tout dans la divine volonté, eh bien je te demande de multiplier à l'infini ce moment d'amour pour toi. Que tu l'entendes partout, qu'il résonne partout dans chaque élément créé. Que tu puisses à chaque instant, à chacune des offenses, à chacun des sacrilèges, à chacune des méchancetés, des froideurs, des indifférences, entendre une compensation d'amour, une réparation, une louange, une bénédiction. Un je t'aime Jésus, un je te loue, un je crois en toi. Que nous puissions réparer à chaque instant pour toutes ces incrédulités et t'offrir de tout notre cœur, au nom de tous, toute la gloire, l'amour et l'honneur qui auraient dû t'être donné des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si l'homme n'avait pas connu le péché, si Adam n'avait pas quitté cet état de grâce d'être en union sanctifiante avec toi. Pardon au nom de tous Jésus et merci d'accueillir nos misères. Merci de nous pardonner et merci pour tout ce que tu nous donnes. Jésus, je te demande maintenant de nous disposer tous à accueillir ces paroles d'amour que tu as données à Léandre la chance et que tu nous donnes à travers lui puisque vraiment, ce sont tous des petits instruments entre tes mains pour que tu puisses parler à nos cœurs et nous ramener à toi, que nous puissions te laisser toute la place en nous et que tu puisses être vraiment bien dans nos cœurs, Seigneur. Alors que nous puissions accueillir, laisser s'infuser en nous tes paroles d'amour, Seigneur, qu'elles puissent nous transformer et que nos vies puissent porter du fruit pour ta gloire, de beaux fruits pour toi, que tu puisses vraiment t'en réjeunir, Seigneur. Alors, parle à travers ma bouche, Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous. Vraiment, tu l'as dit, c'est la même chose, que ce soit une personne qui écoute, une personne qui parle, une personne qui médite, une personne qui bouge, une personne qui est en train de faire sa vaisselle. C'est tout la même chose, ce sont autant d'actes divins, puisque c'est toi qui fais ces actes en nous. Et bien que ce moment en particulier, que nous prenons l'union avec toi, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que vraiment plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Que plus aucune âme ne se détache de ton cœur. Que ton royaume puisse descendre ici bas sur la terre. Que ta lumière puisse éclipser les ténèbres et que tous les hommes puissent s'émerveiller de ta grandeur, de ta puissance et se jeter à tes pieds pour vraiment ne faire qu'un avec toi et t'appartenir, Seigneur. Te laisser vraiment libre d'agir à travers leur humanité. Laissez ta divine volonté pleinement souveraine, opérante et agissante. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 5 décembre. Donc nous sommes dans le premier volume de ce livre de Léandre Lachance pour le bonheur des biens, mais choisi. Et donc c'est l'année 1996. Donc c'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, je suis votre tout petit qui veut se laisser guider par vous. Faites de moi ce que vous voulez, comme vous le voulez, comme vous le voulez. Je vous aime. Donc Léandre, il laisse vraiment toute la place à Jésus pour agir en lui. Il demande vraiment que la volonté de Jésus soit faite sur sa vie. Et vraiment, il demande cette grâce de la petitesse de pouvoir mourir à lui-même continuellement pour laisser Jésus grandir de plus en plus dans son âme. Je suis votre tout petit. Que toi, tu prennes toute la place, Jésus. Et que vraiment, ta divine volonté puisse être totalement maîtresse dans mon cœur. Mon tout petit. C'est Jésus qui répond. J'aime te voir petit pour te prendre dans mes bras, te serrer contre mon cœur. Lorsque ton cœur est contre le mien, je peux le brûler au feu de mon amour. Quand on est tout petit, qu'on n'est plus entré dans les choses du monde, qu'on n'est plus entaché de toutes ces mauvaises choses. Parce que Jésus le dit dans tous ses écrits du ciel. Si vous choisissez de faire vos volontés prof, vous êtes en rupture avec ma divine volonté qui est en train de souffrir en vous, qui est recouverte d'un tas de noirceurs de puanteurs. Je ne peux pas agir en vous. C'est comme si vous fermiez vos cœurs. Je ne peux pas déverser les grâces, les bénédictions. Mais quand vous me laissez agir en vous, en me donnant cette autorisation, comme l'a fait Léandre de la Chance ici, et bien vous me permettez d'agir. Vous me permettez de vous brûler de mon amour. C'est comme si vous me laissiez envahir votre cœur de ma présence. Vraiment, on est toutes unies en fait. C'est vraiment votre cœur qui est dans le mien. Et je peux brûler votre cœur du feu de ma présence et de ma tendresse, de mon amour. Je peux l'enflammer de mon amour. Je peux le maîtriser par mon amour. Mon amour est si grand pour toi que je ne peux rien te refuser. L'amour de Dieu pour chacun de nous est immense. Il veut donner à chacun de nous ce grand don qu'est la vie dans la divine volonté. En fait, Jésus, la Trinité, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est qu'on soit heureux. C'est qu'on soit remplis de tous les trésors du ciel. C'est que la divine volonté puisse être souveraine, qu'on puisse être avec toutes les œuvres divines en nous. Toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, que tous les actes divins puissent être en clos en nos âmes, que tous les attributs de Jésus puissent être donnés à chacun de nous. En fait, Jésus veut qu'on soit d'autres lui-même ici-bas sur la terre, pleinement heureux, pleinement, en plénitude complète, dans la réciprocité d'amour parfaite avec notre Créateur, dans cette ressemblance parfaite. Il nous veut en fait, comme il l'a dit au début, en créant l'homme, voilà, je crée l'homme à l'image et à mon image et à ma ressemblance. L'image, nous l'avons toujours, nous avons perdu cette ressemblance parce que la ressemblance se manifeste dans l'agir. Or, l'homme agit seul, dans sa volonté propre et donc a perdu cette ressemblance, vraiment, voilà, d'être rempli de Dieu, rempli de sa lumière, rempli de son amour, heureux, dans la plénitude du ciel. Eh bien, Jésus veut nous redonner maintenant cette ressemblance. Il nous aime immensément. Mon amour pour toi est si grand, si grand, que je ne peux rien te refuser. Donne-moi ton oui et je perdrai cette transformation dans ton cœur. Je te transformerai, je te nettoierai, je viendrai retirer toutes ces mauvaises herbes. Je n'ai pas peur de tes misères. Même si tes misères me crucifient tous les jours, reviens à moi, donne-moi ton oui et je ferai de ton âme, eh bien, un palais pour vraiment que je puisse m'y reposer. Avant même que tu m'adresses une demande, j'ai entendu le désir de ton cœur. Je le fais mien et je le présente au Père, à ton Père, à notre Père et lui l'accueille à bras ouverts dans son amour. Voilà, Jésus dit, mais qu'il nous connaît par cœur, il sait combien de cheveux on a sur notre tête, il nous aime immensément, il connaît chacun de nos désirs avant même qu'on le demande, il connaît déjà ce qu'il nous faut. Donc, il nous appelle à cette confiance parce que lui nous connaît mieux que personne et vraiment, il suffit qu'on lui donne notre oui et il va nous amener là où nous devons être. Vraiment, que nous resplendissions vraiment de sa présence pour que nous devenions des saints. En fait, il nous appelle à cette voie de la sanctification par cette petitesse, par cette humilité, par cet abandon entre ses mains qu'il puisse vraiment nous brûler de son amour. Mais si on vit dans nos volontés propres, il ne peut juste rien faire. C'est comme si on fermait notre cœur et Jésus est là avec les bras chargés de cadeaux, de grâces et en fermant la porte de notre cœur, en repoussant Jésus, en foutant une baffe, un coup, un coup de poing, des crachats. C'est ça qu'on fait quand on fait quelque chose sans penser à Jésus. Eh bien, par là même, on ferme la porte de son cœur tout brûlant d'amour qui ne peut pas déverser. Et donc, cela le fait s'ouvrir comme on l'a vu dans le passage du livre du ciel qu'on a juste vu avant. Cela vraiment s'enchaîne vraiment super bien. Eh bien, la divine volonté se trouve dans tous les cœurs mais elle asphyxie, elle l'agonise parce qu'elle ne peut pas déployer son amour. Elle ne peut pas être libre et agir à travers nos humanités. Et donc, le mal-être que l'homme ressent, quand l'homme ne se sent pas bien, qu'il n'est pas heureux, qu'il tombe en dépression, qu'il a besoin vraiment de se remplir des choses du monde, eh bien, en fait, ce mal-être est la conséquence en fait, est la réponse à, voilà, cette asphyxie de la divine volonté dans notre âme. Ce sont les mouvements de tristesse, de souffrance de la divine volonté qui est étouffée dans nos cœurs que l'homme va ressentir à travers des tribulations, des croix, un mal-être constant. Donc, il est urgent de revenir à la source et vraiment de donner notre oui pour qu'on puisse être pleinement heureux, remplis avec la paix même de Dieu, sa joie, les bonheurs du ciel, etc. Je veux être avec toi comme je suis avec mon Père afin que tu puisses t'alimenter continuellement de notre amour. Jésus, il veut être avec nous, il veut être unis tout le temps à nous, il nous demande cette union par notre oui, il va venir s'unir à nous, il va venir habiter, mais ce ne sera pas une présence, voilà, une présence, voilà, fictive, il vient réellement s'installer dans notre cœur et si Jésus vient, il vient avec son Père, il vient avec l'Esprit Saint, il vient avec absolument tout, toutes ses œuvres, son royaume, etc. Je veux tout le temps être avec toi, nous dit Jésus, comme je suis tout le temps avec mon Père, afin que toi, tu puisses t'alimenter continuellement de notre amour, de l'amour de la Trinité qui brûle. Regarde bien ce que cela signifie, c'est comme si toi, tu disparaissais pour que nous, nous puissions vivre en toi, par toi et à travers toi. C'est cela que Jésus nous demande, de disparaître, de faire mourir notre volonté propre, vraiment de devenir tout petit, vraiment de ne pas nous remplir des choses du monde, mais tout petit, pour que la Trinité puisse prendre toute la place en nous. C'est notre amour qui va rejoindre le cœur de ceux et celles qui sont sur ta route. Toi, tu n'es qu'un témoin de notre agir. Jésus dit, si tu veux que tu me donnes ce oui, que tu t'abandonnes à moi, tu vas devenir un petit instrument dans mes mains. Tu seras que le témoin de notre agir. Ce n'est pas toi qui feras ira toucher tes frères et soeurs, ce n'est pas toi qui vas parler, ce n'est pas toi qui vas regarder, ce n'est pas toi qui vas agir, tu ne vas rien faire du tout, toi, tu n'es qu'un petit instrument. C'est nous, c'est la Trinité en toi, c'est toi qui vas déborder de l'Esprit Saint, c'est moi qui vais parler à travers ta bouche, lui dit Jésus, et c'est moi qui vais toucher à travers toi mes enfants pour les faire revenir à moi. C'est nous, la Trinité, qui vivons en toi, c'est nous qui guidons toutes tes pensées, c'est nous qui guidons chacune de tes actions, c'est nous qui parlons à travers toi, mais c'est surtout nous qui aimons à travers toi, nous qui pardonnons à travers toi, c'est nous qui faisons tout à travers toi, c'est toujours l'amour qui transforme. Toi, tu demeures et tu demeureras dans l'émerveillement, tu seras de plus en plus dans la louange et plus tu seras dans la louange, plus tu seras témoin de notre agir et notre amour. Voilà, en t'abandonnant, en te faisant de plus en plus petit, en ne faisant rien du tout que de nous laisser agir, eh bien, ton âme va être dans l'exaltation, dans la joie, dans la paix, dans la louange, en fait, tu vas voir, tu vas être témoin de l'agir, en fait, c'est comme si, si vraiment, c'est plus nous qui agissions, c'est Jésus en nous qui fait tout et nous, on voit toutes les merveilles que Jésus opère à travers nous, on voit les âmes touchées, etc. Et on va être de plus en plus dans la louange, c'est ce que Jésus dit ici à ce monsieur Léandre. Et plus tu seras dans la louange, plus tu seras témoin de notre agir et de notre amour. Ça va être vraiment, comme Jésus le dit souvent, au plus tu donnes à Dieu, au plus Dieu te donne. Donc, au plus tu vas être en train de remercier, louer, bénir au nom de tout, au plus tu vas être rempli de nouveaux flots de grâce, de sainteté, de pureté, de nouvelles bénédictions, etc. Donc vraiment, c'est vraiment tout le temps ce flux et reflux d'amour. On donne et Jésus redonne, redouble encore plus d'amour pour nous. Ce qui suscitera chez toi d'autres louanges, d'autres motifs d'émerveillement de plus en plus beaux. Au plus on va recevoir, au plus on va être dans l'amour, dans la louange, au plus on va recevoir encore le double de ce qu'on a donné, etc. Donc vraiment, ça va être vraiment un flux et reflux magnifique et vertueux. Ainsi, tu entres immédiatement de ton vivant dans le bonheur éternel. C'est ça, c'est la vie des saints, la vie des bienheureux, c'est ce qu'ils sont en train de vivre là en haut, d'être vraiment totalement dans la divine volonté, dans l'amour. Ils reçoivent, ils donnent, ils reçoivent, ils donnent. C'est cela que Jésus veut nous donner ici-bas, de vivre déjà la vie du ciel ici-bas. Tu peux vivre ce bonheur éternel, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, peu importe les tribulations, les croix, prends tout comme venant de mes mains et tu verras que moi je vais venir porter ce jou que peut-être j'autorise dans ta vie pour ta sanctification. Prends tout comme venant de mes mains, remercie l'eau, l'eau, béni, reste fixé sur moi et ta vie va se transformer. Tu vas t'émerveiller de ce qui va se passer dans ta vie. Commences-tu à comprendre pourquoi ma sainte mère se fait tant insistante pour que mes ou nos choisis entrent dans leur chambre intérieure ? Marie qui apparaît partout avec tous ces nombreux messages à Medjugorje, mais priez, priez, priez mon fils, restez unis à mon fils, faites le rosaire, le jeûne, le sacrifice, la pénitence. Voilà. Elle demande tout le temps qu'on re-rente dans notre intérieur, qu'on se dégage des choses du monde, qu'on se décroche de tout ce qui nous empêche de nous unir à Jésus, qu'il vienne nous libérer de tout ça. Donnons notre oui et Jésus s'occupera de ce nettoyage parce que ces choses-là, elles encombrent notre esprit, elles encombrent nos pensées, elles encombrent ces choses du monde, notre âme. et si notre âme est remplie de tout ça, eh bien, la divine volonté, elle, elle n'a plus de place pour agir et elle est totalement enfuie sous ces décombres d'horreur. Et donc, Marie demande tout le temps et avec insistance, eh bien, que les âmes qui entendent ce message puissent vraiment se recueillir, puissent s'unir à Jésus, puissent prendre beaucoup de temps pour lui laisser la place. Et notre vie peut devenir prière. C'est ça qui est magnifique avec la divine volonté, c'est qu'à un moment, on ne peut pas prier, on ne peut pas aller faire son rosaire, etc., eh bien, un moment juste en silence, chez soi, en regardant autour de nous, en entendant même des bruits autour de nous, eh bien, un moment, elle peut devenir une prière d'amour, un acte de louange, d'adoration, de bénédiction parfait. Voilà, je fais ma blessée dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, c'est magnifique, tu sauves des âmes, tu viens te glorifier à travers cet acte que je suis en train de faire, tu es en train de nettoyer des cœurs, etc. Voilà, je me promène, je t'aime partout, toute la création va vibrer de cet amour pour la Trinité. Donc, en fait, notre vie peut devenir une prière continuelle à travers tous nos actes faits simplement en union avec Jésus. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, vivez dès maintenant la jubilation, c'est là la véritable source capable de vous alimenter, vous donner la force de vivre sereinement la tribulation qui est déjà commencée. On voit bien qu'actuellement, on est un petit peu dans les derniers temps, les démons se déchaînent, il n'y en a plus un là-haut, ils sont tous en train d'essayer de faire tomber les âmes, essayer de les prendre avec eux, essayer de leur mettre le doute, et vraiment, voilà, les tribulations en tout genre, les pièges en tout genre, et nous tombons régulièrement. Mais Jésus, tout comme Marie, eh bien, nous donne vraiment les clés pour rester fixés, nos yeux fixés à Jésus pour que rien nous arrive. Parce qu'en restant fixés sur Jésus, eh bien, cela va faire rayonner tellement de lumière, cette union avec Jésus va tellement, mais, irradiée de notre personne que les démons n'auront plus aucune emprise sur nous. Ils attendront vraiment, ils sont en train de guetter le moment où on va quitter la divine volonté pour essayer de nous faire tomber. Mais tant qu'on reste fixés sur Jésus, c'est magnifique, il y a tellement d'amour et les démons ont horreur de la divine volonté. Ça, Jésus, il en parle très souvent dans les écrits du ciel. Il n'y a rien qu'il déteste plus parce que le diable voit se former dans l'âme ce que lui a perdu, en fait. Tout ce royaume de joie, de bonheur, vraiment, toute cette vie divine grandir, lui, il l'a plus, il l'a perdu. Et donc, en fait, il a horreur de ça. Lui qui aime ténèbres, lui qui aime les noirceurs, il se remet compte qu'une âme qui fait des actes dans la divine volonté, eh bien, elle est en train de chasser les ténèbres. Il y a des milliers d'âmes sauvées qui échappent aux mains de Satan. Donc, il déteste. Donc, il va essayer de faire tomber ses âmes, essayer de les distraire, essayer de leur mettre le doute, etc. Mais restons fixés sur Jésus, vraiment, à la demande de Marie. Soyons dans la louange, dans l'adoration, dans la bénédiction continuelle, en donnant notre oui par des manifestations de notre désir de nous unir à Jésus. Vraiment, en remerciant continuellement, merci au nom de tous. Jésus, quelle belle création, sur chaque feu, chaque bourgeon, je place mes jetés dans le vent. Jésus, je veux répondre à ton amour. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu as vu tout ce que tu nous donnes, mais c'est incroyable. Je jubile de joie. Vraiment, je veux vraiment t'honorer et te louer au nom de tous. Eh bien, restons dans cet état et les démons n'auront aucune prise sur nous et Jésus sera glorifié. Il pourra faire venir eh bien plus rapidement son royaume ici-bas que son règne puisse être vraiment dans tous les cœurs que sa divine volonté puisse être opérante, agissante dans toutes les âmes. C'est ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut et nous voulons ce que Dieu veut pour vraiment qu'il puisse être pleinement heureux. Vivez dès maintenant cette jubilation, cette exaltation, ces louanges, ces bénédictions au nom de tous. C'est là la véritable source capable de vous alimenter, vous donner la force de vivre sereinement la tribulation qui a déjà commencé. Donc, ne regardons pas ce qui se passe autour de nous. Prions, remercions, réparons, restons fixés sur Jésus. Mon amour est plus puissant que tout ce que vous pouvez vivre de traumatisant. Dépêchez-vous d'y entrer entièrement. Mon cœur est pleinement ouvert pour vous accueillir tous. Je n'attends que des oui de votre part. Oui, comme tout se recoupe, c'est vraiment magnifique. Jésus attend notre oui, attend notre fiat. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur ma vie. Hop, c'est parti. Il a notre oui et il dit le tour est joué. Mais ce sont ses mots, il a dit le tour est joué. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il rajoute, bien sûr, il y a des âmes qui me disent oui un jour et non le lendemain. Et tout leur aide, tout manifeste qu'elles ne veulent plus vivre dans ma volonté. Donc, moi, je donne mais je suis contrainte de me retirer et d'être de nouveau écrasée par le poids de tout ce qu'elles vont remettre dans leur cœur. Donc, ce oui enclenche le processus de la vie divine en nous. Mais c'est un oui que nous devons redonner jusqu'à notre mort pour que Jésus opère cette transformation. Opère, opère, opère. Et comme nous l'avons vu dans un passage ce soir, regardons tout ce que nous manquons si nous quittons la divine volonté ne fût-ce qu'une journée. Si on oublie, on part en vacances avec des amis, on oublie d'appeler Jésus dans nos actions, eh bien, on perd tout le reflet de la divinité dans notre cœur. Nous n'allons plus être l'écho, l'image de la Trinité. Nous n'allons plus avoir le reflet de la mer, du soleil, des fleurs dans notre âme. Nous n'allons plus être dépositaires des œuvres divines dans notre cœur. Tout ce qui se perd, toutes ces âmes qui ne vont pas être sauvées, tous ces actes qui n'ont pas été faits en union avec Jésus, qui créent des petites vies dans notre cœur que nous allons devoir re-remplir, soit en redoublant d'amour par la suite, en redoublant nos prières, nos explications, nos adorations, etc. Soit ces vies devront être remplies au purgatoire. Voilà. C'est notre choix. Et Jésus dit, dépêchez-vous, dépêchez-vous de venir vite dans mon cœur et de me donner votre oui. Je n'attends que des oui de votre part. Laissez-vous combler. C'est beau, c'est ce que Jésus nous dit ce soir. Laissez-vous combler. Il ne veut que notre bonheur. Il veut tout nous donner. Laissez-vous combler. Laissez-vous aimer. Laissez-vous gratifier. Laissez-vous choyer. Jésus, il veut nous prendre dans les bras, il veut nous choyer. Laissez-vous brûler au feu de mon amour. Qui n'a pas besoin d'amour ? On a tous cette espèce de soif d'amour. Eh bien, Jésus veut nous remplir. C'est pour cela qu'on a été fait dans l'union avec Dieu, pour qu'on soit continuellement rempli de son amour. C'est pour cela que maintenant, parce qu'on est déconnecté de Dieu, on ressent tout on est vide, affectif, il y a tellement de personnes qui sont dépendantes d'affectivement, etc. Parce qu'on a besoin de cet amour divin. Laissez-vous choyer. Laissez-vous brûler au feu de mon amour. Je vous aime tellement. Mon amour n'a aucune limite. Venez, venez toujours plus près de mon cœur. C'est là où je vous attends pour la grande jubilation. Être dans la joie divine. Jésus va nous donner sa joie. Il va nous donner sa paix. Et c'est vrai. Quelles que soient les épreuves, ce sont des épreuves, tout ce qu'on vit dans la divine volonté, c'est Jésus qui l'autorise. Donc c'est déjà magnifique de se dire voilà, c'est un petit peu dur ce que je vis, ça pique un peu, mais Jésus l'autorise. Il a un plan pour moi. Je lui fais confiance. Je lui ai donné mon oui. Donc je ne me retire pas de son plan. Non, je lui fais confiance. Lui, il va me mener à bon port dans ses bras dans le ciel, dans le paradis. Il n'y a pas de purgatoire pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est direct dans les bras de Jésus. C'est vraiment ce que nous voulons tous. On n'a pas envie de passer ces années dans le purgatoire, dans ces flammes à souffrir de l'absence de Jésus. Alors vraiment, restons unis ici-bas jusqu'à notre dernier souffle et laissons Jésus agir en nous. Prenons tout comme venant de ses mains divines. Remercions, soyons dans la l'orange et laissons-nous gratifier, combler, aimer, choyer, brûler par le feu de son amour. Je vous aime tellement. Mon amour, on n'a aucune limite, nous dit Jésus. Venez, venez toujours plus près de mon cœur. C'est là où je vous attends pour la grande jubilation. La fête est commencée. Dépêchez-vous. Ne dites que des oui à ce que je vous demande. C'est le chemin le plus direct. Oui pour les croix. Oui pour les joies. Oui pour ce que tu proposes pour moi. Oui Jésus, que ta volonté soit faite. Je prends tout, 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 tout. En plus c'est vraiment reposant de se dire que ce n'est pas nous qui gérons. Finalement on n'a pas à se poser de questions. On l'est Jésus faire. Merci Jésus. Voilà aujourd'hui j'ai eu ça. Ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu. Merci. Merci Jésus. Je sais que toi tu sais très bien où tu vas me mener. Ne perdez pas de temps à chercher ailleurs. C'est ça la voie. Faire confiance, s'abandonner, dire oui, laisser la divine volonté vivre en nous, opérer, agir en nous. C'est ça la voie. Jésus nous le redit. Ne perdons pas notre temps à chercher ailleurs. Chaque moment perdu devra être refait au purgatoire. Tous les moments on n'aura pas aimé Jésus, on se sera déconnecté du divin vouloir. Eh bien c'est un moment qu'on devra refaire dans les flammes. On n'a pas envie. Fini les grandes complications. Nous entrons dans la grande simplicité. Tout est simple. On l'est Jésus à agir. C'est tout. On donne notre oui. On est comme des petits nouveaux-nés, comme des tout-petits, comme de la cire entre les mains de Jésus. Il nous façonne. C'est lui qui décide. C'est lui qui nous défriche de nos mauvaises herbes. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui nous dépouille de tout. C'est lui qui va nous retirer ces mauvaises choses que nous avions l'habitude de faire. C'est lui. Tout est lui. On le laisse agir. Et nous, on est témoin de son agir. Comme il l'a dit un peu plus haut ici à Léandre, eh bien tu seras témoin des merveilles que je vais opérer dans ta vie. Mais tu n'es que témoin. C'est moi qui vais faire contre toi. Moi, avec mon Père et l'Esprit-Saint. Finis les grandes complications. Finis vos doutes. Finis vos prises de tête. Nous entrons dans la grande simplicité. Jésus l'a bien dit à de nombreuses reprises dans les écrits du ciel. On ne sait rien faire de compliqué. Nous, on ne sait rien faire de compliqué. C'est l'homme qui complique tout. Tout est simple en Dieu. Tout est terriblement simple. Tout est ordre, lumière, beauté, pureté. C'est là où je suis et mon cœur déborde d'amour. Je vous aime. Venez goûter mon amour. C'est magnifique, Seigneur. Quelle invitation ce soir. C'est vraiment, je suis tellement contente de méditer. Voilà, ces petits messages de Jésus à Léandre qui mettent en pratique tous ces enseignements du Livre du Ciel et qui sont vraiment une invitation à accueillir tout ce qui nous arrive, à aimer Jésus, à vivre vraiment simplement, à lui dire oui simplement comme des petits enfants qui ne se soucient pas. Vous avez vu un petit nouveau-né ? Il est dans les bras. Il ne se soucie pas qu'il est peut-être dans les bras d'une personne de 3 ans qui va le laisser tomber. Il fait confiance. Il est là. Il ne s'inquiète pas. Il dit voilà, on le prend. Je fais confiance. Eh bien, c'est comme ça que nous devons être. Redvenir tout petit, 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 petit pour laisser Jésus tout faire en nous. On prend la main de Jésus. On laisse Jésus agir à notre place. C'est magnifique et c'est vraiment reposant. On va pouvoir vraiment trouver le repos de notre âme. Jésus va nous donner vraiment sa vraie paix. Et ça, c'est vrai. Il nous donne sa paix. Dans cet abandon, il va nous donner sa joie, sa paix. Il va nous donner tout ce qu'il est en fait. Nous allons devenir un petit peu comme d'autres petits Jésus. Ce ne sont pas mes mots, je ne l'oserai pas. Ce sont les mots de Jésus lui-même dans les écrits du ciel. Eh bien Seigneur, nous voulons devenir ces petites hosties pour toi. Nous voulons que tu prononces comme tu nous l'as promis. À chaque acte fait en union avec toi, eh bien que tu prononces ces paroles de la consécration sur nos cœurs pour que nous puissions être des petites hosties vivantes vraiment dans le monde ici. Que nous puissions rayonner de toi Seigneur. Que nous puissions vraiment t'amener à tous nos frères et sœurs et que cela puisse aussi avoir des impacts dans le passé et dans le futur. Merci Jésus. Merci, merci. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien maintenant, vraiment bonne nuit à tous et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.